BISMART Bien dans son job, bien dans sa ville, parce qu'on va parler évidemment de cela, de ses salariés qui, on le sait, pendant le Covid, sont partis ou ont eu envie de partir au vert ou dans des plus petites villes de taille plus modeste pour retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Et justement, on en parle avec Gildas Chauveau-Devala. Bonjour Gildas, on est ravis de vous accueillir. Directeur général de Ma Nouvelle Ville. Un petit focus, Ma Nouvelle Ville, c'est quand même, vous prenez par la main ceux qui veulent quitter les grandes villes et vous allez les accompagner pour qu'ils puissent atterrir dans les meilleures conditions. Alors exactement, Ma Nouvelle Ville, on est une filiale du groupe Action Logement, un groupe paritaire qui est géré par les partenaires sociaux. Et notre job, c'est, vous êtes en train de vouloir quitter votre lieu de vie actuel. Vous avez trouvé d'abord un job. Ce job, il vous intéresse, mais il n'est pas du tout dans la ville où vous habitez aujourd'hui. Et vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les écoles, vous ne connaissez pas les endroits où il faut habiter. Et c'est là où Ma Nouvelle Ville intervient, effectivement, pour vous guider de A à Z dans votre parcours. Alors une étude réalisée par Ma Nouvelle Ville qui est assez intéressante parce qu'elle tord le coup avec certaines idées reçues. Et on va commencer 467 salariés accompagnés partout en France. Et donc ça, c'est l'étude et c'est le sondage. D'abord, un, on découvre que seuls 12% de ceux qui ont répondu jugent le télétravail comme un élément déterminant. Alors on est surpris parce qu'on nous dit que le télétravail doit être sur toutes les fiches de recrutement. Vous dites que ce n'est pas le premier critère. Alors ce n'est pas le premier critère. Le vrai premier critère, c'est trouver un job intéressant et qui fait que les gens ont envie de cette mobilité, de cette nouvelle vie. Le deuxième point, c'est effectivement le fait de se dire qu'ils veulent rééquilibrer vie perso et vie pro. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont envie de franchir le cap de ce déménagement. Donc ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils n'aiment pas le télétravail, qu'on s'entende bien. Absolument. Mais le critère n'est pas en numéro un, en tout cas dans les personnes interrogées. C'est forcément un complément par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est un complément, ce n'est pas l'élément déclencheur. Alors je trouve ça intéressant parce qu'à la fois, ceux qui vont vraiment franchir le pas vont aller dans une petite ville dans laquelle ils vont se sentir bien. Mais en fait, c'est double portion de dessert pour eux parce qu'en plus, ils vont avoir du télétravail. Alors absolument. Ils cherchent à la fois la qualité de vie, la qualité de cette nouvelle ville et à la fois cette capacité à pouvoir télétravailler dans ce nouveau contexte. Concrètement, on connaît les bassins d'emploi et l'attractivité de certains bassins. La région Rhône-Alpes est attractive. Paris, l'île de France et puis l'Occitanie, Toulouse. Mais on découvre aussi que ceux qui veulent partir vont dans des métropoles, vont dans des villes plus petites. Est-ce que ça, vous le constatez ? Alors effectivement, on constate tout à fait ce phénomène. Alors les grandes métropoles restent attractives, que ce soit évidemment Lyon, que ce soit Toulouse, que ce soit Paris. Mais aujourd'hui, vous avez des villes qui pointent leur nez sur cette carte de France. Toute la côte atlantique est très plébiscitée. Et puis aussi des villes de taille plus modeste comme Dijon, par exemple, qui est tout à fait demandé aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant parce que si on se place de l'autre côté, on a des villes qui viennent d'ailleurs sur ce plateau ou des bassins ou des métropoles nous dire on recrute, on cherche du monde, on a le Wi-Fi, on a des supers écoles. Parce qu'il y a quand même un élément et que j'imagine que vous entendez, c'est qu'on vous demande s'il y a des logements. Oui. Mais on vous demande aussi la qualité de l'école, on vous demande l'accès à Internet. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui fait qu'on va plutôt aller dans une ville que dans une autre. Alors absolument. Le premier critère, c'est le prix de l'immobilier, qui fait un frein majeur, puisque le frein numéro un, c'est de ne pas trouver de logement dans ce projet de nouvelle vie. On a le travail, mais on n'a pas le logement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur de frein pour déménager. Mais effectivement, on cherche aussi une bonne école pour ses enfants, une qualité de vie retrouvée par rapport à ce déménagement. Et tous ces éléments sont importants dans ce choix. Un mot avant de nous quitter, parce que vous évoquiez, c'est important de le préciser, que vous êtes une filiale d'Action Logement, qui est une institution majeure. Il y a une convention qui a été signée d'ailleurs entre l'État et Action Logement. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus ? Parce que j'imagine qu'il se tourne vers vous et puis vous vous tournez vers Action Logement. Vous dites j'ai besoin pour des collaborateurs qui quittent d'un logement, parce que c'est ça l'enjeu. Alors en fait, tout à fait dans cet échange entre l'État et Action Logement, ce qui est important pour nous, c'est l'aide qui s'appelle Mobilipass, qui est une aide qui est destinée aux salariés qui sont en mutation professionnelle ou en recrutement professionnel, et qui vont avoir besoin de cet accompagnement d'une structure comme Ma Nouvelle Ville. Et dans ce cadre-là, cette aide va nous permettre de rendre gratuit notre prestation d'accompagnement pour ces salariés qui veulent changer de région. Donc pousser la porte de Ma Nouvelle Ville, juste un mot quand même, parce que ça aussi, on a eu le sentiment pendant le Covid qu'on vivait une sorte d'exode massif. Là aussi, il faut relativiser les chiffres. Tout à fait. On ne constate pas du tout d'exode. Pour nous, par exemple, en Ile-de-France, on a à peu près autant de gens qui arrivent que de gens qui partent. Contrairement à ce qu'on avait pu dire sur un exode francilien. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, peut-être que beaucoup de salariés ont pour idée de se poser la question. Mais à date, on a un flux qui est vraiment équivalent à arriver départ. Quand on affine les chiffres, on voit quand même que le bassin d'Ile-de-France est très dynamique. En revanche, Paris, c'est plus compliqué. Effectivement. Paris est plus compliqué. Il y a aussi des gens qui ont fait le choix de sortir de Paris pour aller en Ile-de-France. Rester en Ile-de-France. Rester en Ile-de-France, mais ne plus être parisiens intra-muros comme ils étaient auparavant. Donc c'est une petite expatriation vers les contours de la capitale parce qu'en fait, ils recherchent plus de place. Et là aussi, cadre vie perso pro qui est plus agréable. Un peu de verre et effectivement sortir de la ceinture du périphérique avec cette possibilité de télétravailler. Et puis on a aussi des gens qui reviennent, qui ont posé leur famille en région. Et qui par contre vont prendre des petites surfaces, cette fois-ci intra-muros, pour venir travailler deux, trois jours par semaine. Et on prend le TGV pour rentrer le week-end. Et on prend le TGV pour revenir voir sa famille. On met la famille au vert et puis on travaille la semaine. Oui, c'est quelque chose qu'on constate vraiment sur les demandes là depuis post-Covid. C'est une vraie tendance que l'on constate actuellement à Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que les petites surfaces sont peut-être plus faciles à trouver entre guillemets que des surfaces familiales, non ? Difficile aussi ? Le locatif à Paris aujourd'hui est quand même extrêmement tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Une étude à découvrir sur le site de Ma Nouvelle Ville ? Absolument. Vous pouvez nous retrouver sur ma-nouvelle-ville.fr. L'ensemble de l'étude et l'ensemble de nos prestations pour les entreprises. Exactement. Les entreprises et les collaborateurs parce que n'oubliez pas que vous pouvez aussi passer un petit coup de fil ou aller directement vous inscrire et prendre les renseignements sur le site. Merci Gilda Chauveau-Devala d'être venue nous rendre visite, directeur général de Ma Nouvelle Ville filiale, rappelons-le, d'Action Logement. On tourne une page. Tiens, on s'intéresse. Ça fait exactement écho au sujet dont on vient de parler. La semaine des 4 jours. Est-ce que vous en parlez à la Pause Café ? Caroline Ricrosse va vous en parler justement. Merci.